Hi Minas, c'est Qtian et bien voilà je vous retrouve donc pour la suite de Final Fantasy Dimension. Je sais que j'ai mis du temps à y revenir dessus mais déjà j'ai mis un temps fou à obtenir Diabolos donc je vous montre que j'invente pas n'importe quoi. Tac il est là il est là et croyez moi qu'il m'a fallu plusieurs fights pour réussir à l'avoir il était bien chiant Diabolos mais voilà j'en peux plus de ce jeu il est temps il est temps qu'il se termine parce que j'en peux plus cette difficulté c'est pas possible allez il est temps de finir les ruines de Lufenia alors par contre bah par là je suppose ouais je crois que c'était ça Ah non on était venu ici il me semble non ? C'était un cul de sac en fait ? Peut-être ? Ouais bon. En fait le problème de Diabolos c'est qu'il a quasiment que les attaques de zone et il fait très très mal en fait donc j'ai dû forcer quasiment deux de mes persos à ne faire que soigner et franchement c'était pas évident quoi vraiment pas. Quand je pense qu'il me reste encore des chimères à récupérer je crois qu'il reste encore Alexandre il y a tout surtout qu'on a quand même pas mal de de références au niveau niveau chimère mais voilà quoi. Par contre alors évidemment Diabolos et Alexandre sont des opposés mais si on avait Bahamu qui serait l'opposé de Bahamu ? Parce qu'en fait on a quand même remarqué que chaque chimère à son opposé mais comme Bahamu est plutôt un élément pas nul mais neutre ok ça aussi on a été... Quel chimère pourrait être son opposé ? Oula ! Il est dégueulasse le Morbole par contre ! Ah le Morbole il est dégueulasse ! et... Là l'invite ! Oula ! Réalisé par contre ! Alors on va l'affaire ! en fait le crapaud en fait le fléau diminue la taille de mon perso donc si je peux le lui retirer toujours chiant un morbole voilà c'est toujours chiant un morbole alors baiser de fée c'est pour le crapaud on a le maillet pour le mini et on a l'herbe déco pour le mutil voilà pareil il y a peut-être un coffre ouais encore un morbole évidemment évidemment comme quoi le jeu a l'air d'être plus intelligent que certains ff il sait que je vais soigner celui-là et comme dans l'air il le but à ce moment là ok antidote tot je passe plus de temps dans mon inventaire que dans les combats ah ça par contre c'est une bonne arme pour le ninja je pense bingo ou même un croque-tigre ok pas de changement ok changement et pas de changement ok on n'est pas revenu au début là putain je sais plus ça fait pas on va aller au cas de chaussée parce qu'il y a de quoi se soigner déjà ah oui c'est ça voilà alors vous êtes gentil mais zut ok je commence à me rappeler de ce qu'il fallait faire en fait ça y est quand je vous dis que j'ai passé tellement de temps sur diabolos que je ne sais même plus ce qu'il faut faire donc on avait été au sixième sous-sol donc on va y retourner et il nous faut trouver le dernier caillou le dernier caillou le dernier caillou ok ok donc il y avait juste un coffre par contre le dernier caillou où est-ce qu'il pouvait parce que si on a récupéré donc oula bon si en fait donc en fait la question c'est attendez je me demande si est-ce qu'on peut déplacer les pierres une fois qu'on les a placées parce que peut-être que non on peut pas ok donc il me manque il me manque bien une pierre ok 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 alors là techniquement c'était diable en fait c'est tout court mais est-ce que la pierre serait pas derrière l'endroit où était diabolos en fait c'est vrai qu'une fois que je l'ai buté j'ai pas fait gaffe à ça ou alors est-ce que ou alors en fait est-ce qu'on l'a pas juste récupéré avec le avec diabolos parce que j'ai pas essayé en fait attendez c'est que c'est peut-être con mais que techniquement c'est pas une pierre rouge que j'ai récupéré je sais plus ce que je fais je suis perdue ça y est ah zut les morbelles c'est chiant désolé l'autre mais ah sérieusement désolé je fais un peu les aller-retour mais je me suis un peu perdu c'est tellement je vous dis ça fait un petit moment que j'ai pas joué donc je suis complètement perdue j'arrive pas à me souvenir de la de la forme du donjon en fait ok c'est vrai que je regarde ce qu'il y a par là au téléphone je pense que je suppose que j'ai dû y aller mais qui sait bah voilà bah je l'avais déjà comme quoi donc à mon avis j'ai dû la récupérer en même temps que j'ai récupéré le diabolos en fait voilà en gros une chimère qui était obligatoire à récupérer enfin ça tombe vous allez me dire dans les commentaires non en fait tu l'as récupéré ailleurs et t'as vu diabolos après c'est possible aussi je sais plus bon on va refaire un point de sauvegarde pour le coup voilà et donc on va au neviel sous sol à référence à ff4 le miroir mais oui le cristal cette gamine nous a roulé il n'y a jamais écrit ça dans ce temple du moins pas ici quoi êtes-vous vraiment il go lorsque les cristaux ont divisé le monde en deux et séparé la lumière et les ténèbres j'ai subi le même sort référence à ff4 cécile alors vous n'êtes que la moitié êtes-vous la partie de la lumière ou des ténèbres qui sait dégainez vos armes monde de la lumière d'accord le cristal il a rempli sa fonction alors le musée va s'écraser notre vie flottait dans le ciel afin de veiller sur les cristaux et protéger le sort lumière il est grand temps qu'elle retourne à son placement originel que voulez-vous dire vous retournez à la surface vous comprendrez on va s'écraser on va s'écraser il y avait deux grottes par là oui qu'est-ce qui s'est passé une image une image j'en dis plus que de long discours allez voir vous même on était pas au-dessus de l'océan il n'y a pas 3 minutes mais c'est bien la ville est de nouveau sur la terre ferme on dirait qu'elle n'a pas trop subi de dégâts suivez-moi notre mission n'est pas encore terminée où pouvons-nous aller ? la ville est maintenant entourée de montagnes dans les montagnes au nord se trouve l'entrée d'une grotte une autre qui était à l'intérieur venez la découvrir de vos propres yeux par contre la question que je me pose c'est est-ce qu'il faut retourner dans dans la grotte du cristal vu qu'il y avait deux grottes quand même attendez un instant à l'intérieur de la rue il y a deux il y a deux la ville est plus d'une brotte elle a été plus d'une brotte et il y a deux c'est plus qu'il y a deux dans les brotte le défi Bon Enfin Je sais pas si c'est pour nous dans la grotte Et je m'en fiche un peu On va aller à la grotte justement Je vais peut-être faire un point de sauvegarde Juste au cas où Euh donc Mais c'est la grotte du Cristal non ? Mais Elle est identique à la grotte de Mycidia Evidemment J'ai dit ça ne formait qu'une seule grotte Ah Que pourrions-nous y trouver ? Je vous l'ai pourtant dit Vous devrez le découvrir dans vos propres yeux Donc on va y retourner finalement à la salle du Cristal D'accord puisqu'elle ne formait qu'une seule et même grotte à la base D'accord Ok bah j'ai regardé alors Bon il y a quand même des trésors à récupérer Ça commence bien Par contre est-ce que c'est la mort ou est-ce que c'est Pierre ? C'est mort ok Alors je crois qu'il faut être en mâche blanc Pour avoir accès à Oli Parce qu'à normalement maintenant on a accès à Oli Donc à Lumière Mais je crois qu'il faut être en mâche blanc et pas en mâche noir Parce qu'en fait je pense que justement Le mâche blanc doit encore apprendre le dernier Le dernier niveau de soin en fait Parce que là justement Elle n'a pas accès à Oli Enfin à Lumière Je vais y arriver Ok Attendez On va regarder un truc Déjà Bon c'est chiant donc Mais Classe Dusk Alors évidemment je crois Ah si je l'avais quand même évolué Mais si en fait il est au niveau maître de son truc Donc techniquement Hum Ah Lumière est là Mais je crois qu'il n'y a pas accès en fait Niveau blanc Ouais magie blanche niveau 8 En fait je crois qu'il n'a pas magie Je crois que niveau commande En fait ils n'ont pas accès à magie blanche niveau 8 Pas comme ça en fait Il faut vraiment qu'il soit en Ouais il faut vraiment qu'il soit en En magie blanc Pour avoir accès à magie blanche niveau 8 Donc ce qu'il faut que je fasse C'est qu'il faut qu'il termine d'apprendre Ses classes de De magie noire Ok 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 Mais par contre t'es chiant Je crois que tous les combats Il va aller commencer avec ça en plus Son Ok 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 Et je crois d'ailleurs que c'est dans cette grotte que nous avons... Non. C'était pas dans cette grotte qu'on a accès à Alexandre. Parce que je sais qu'on a accès à Alexandre. Qui sera justement l'opposé. Oh, un behemoth. Il est classe le behemoth, m'empêche. Ah, par contre, je me casse. Par contre, on peut pas fuir, t'es sérieux ? Ah ! D'accord. Ah, la violence ! La violence du behemoth ! Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Mais par contre, il a un skin trop classe. Ça, je peux pas lui retirer. Il a un skin trop classe. Mais il fait trop mal. Euh... Ok, d'accord. Oh non. Il lance aérolite quand il meurt. Ok, donc quand il lance aérolite, c'est qu'il est mort. Ah, t'es, 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 le coffre. Donc, à mon avis, les behemoths, c'est sûrement des gardiens. Donc, c'est sûrement des combats obligatoires. Vu qu'on peut pas les fuir. Donc, c'est sûrement des casse-piégies. Oh non. Oh non. Ok, non mais les morboles, c'est chiant. J'ai dit des morboles, c'est chiant. Mais, hé, sérieusement. Je pourrais sûrement les buter, mais zut. J'aimerais bien pouvoir avancer un peu de plus de trois pas. Je pense que je vais quand même le faire parce que si jamais je retombe sur un... sur un behemoth. J'aimerais bien pouvoir avancer un peu. J'aimerais bien pouvoir avancer un peu. I'aimerais bien pouvoir avancer un peu. I'aimerais bien pouvoir avancer un peu. J'aimerais-vous-vous savoir qu'il est encore du moins pour l'aise la vie. c'es... ok oh merde sincèrement l'arribane il m'emmerde j'ai dit le hariman il m'emmerde ça c'est clairement la grotte qui est chiante c'est qu'il faut tourner en rond pour atteindre le centre oh merde zut il faudra que je prenne le temps de faire du farm à un moment donné entre deux vidéos mais j'aimerais bien attendre que mes deux équipes soient réunies en fait je sais que ça va finir par arriver alors j'ai vu qu'il y avait un coffre par là oh il y a un point de sauvegarde parfait je pense qu'il va falloir arrêter la vidéo en plus merde d'accord je suppose que d'accord ok je viens de sauvegarder ce qui veut dire que je devrais souvent le réaffronter mais tant pis est-ce qu'un séisme fonctionne sur lui techniquement oui il vole pas mais bon ah ouais ça fait pas mal de dégâts en plus j'ai cru qu'elle avait attaqué dusk oh j'ai dit elle je sais pas pourquoi j'ai dit elle j'ai considéré que c'était une femelle à l'hérolith mais va sur le point de sauvegarde je vous propose qu'on s'arrête là pour cet épisode ça fait quand même presque 30 minutes ça en fait 27 donc on va s'arrêter là pour cet épisode comme ça moi je suis bien mis ici j'espère que ça vous a plu désolé encore pour le retard et j'espère que j'en prendrai pas trop mais si je dois faire du farm ou si je pète encore un cap sur le jeu il y a forte chance mais si ça va en fait quand j'ai pas de boss qui m'emmerde genre des chimères je crois qu'ainsi ça va allez n'hésitez pas à vous donner un petit pouce ou un commentaire si vous avez aimé dites moi ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à me suivre sur twitter et sur Twitch où je fais d'autres vidéos et moi je vous dis Ciao tout le monde et moi je vous dis de vous de vous d'autres vidéos et vous vous devez de vous de vous d'autres vidéos